assalamu alaykoum wa marhabibouf la première vidéo des opérations courantes c'est la facture doigt la facture doigt avec sans réduction et avec réduction commerciale l'or avait remise le retour des rédictions financières c'est les comptes et avec des majorations de la tevia et le transport et avant de commencer la facture doigt il y a la facture doigt à de la facture doigt ou tout simplement que c'est ma facture est un document remis par le vendeur à l'acheteur sur lequel porte le détail des marchandises vendues des produits vendus des services rendus et les conditions de vente l'enregistrement comptable d'une facture simple je vous donne l'enregistrement comptable d'une facture simple je vois d'exemple de la facture simple dès le 15 3 2021 l'entreprise abc a vendu des marchandises à l'entreprise ali d'un montant bris c'est vingt mille dirhams payables à crédit facture numéro 15 la comptabilisation chez l'entreprise abc ou chez l'entreprise ali chez l'entreprise abc rabait donc à dire la vente de marchandises a crédité la vente de marchandises ou t'chalça à crédit donc gait tskerídi gait dbité le client ou bennis par l'entreprise ali raiye li gait chery la marchandises gait d je l'achat au marchandises ou li gheb gait salhe si tskerilas bel crédit gait dkèritete le fornisseur donc chez le vendeur c'est l'entreprise abc la date c'est le 15 3 2021 tchalsas bilkridi, donc reddiccredibité et une croyance c'est 34 21 c'est le client d'un montant prix de ses 20 000 dirhams reddiccredité, la vente de marchandises 7 111, c'est vente de marchandises 20 000 dirhams c'est facture numéro 15, ou chez l'acheteur, ou chez le client chez l'acheteur, c'est l'entreprise Ali, reddiccredibité le 15 3 2021 6 111 c'est l'achat de marchandises c'est l'achat de marchandises ou le réprécière le fournisseur, c'est l'entreprise ABS, donc en crédité 44 11, c'est fournisseur d'un montant aussi de 20 000 dirhams c'est facture numéro 15 donc là, la facture c'est simple, me fiche des réductions, me fiche des majorations donc l'exemple donc on dir chez le vendeur c'est l'entreprise ABC on dir la date la date c'est le 17 3 2021 l'entreprise l'entreprise c'est l'acheteur de l'acheteur de l'acheteur de l'acheteur de l'acheteur c'est le 17 3 2021 donc la date si vous avez une sortie de l'acheteur ou le montant c'est 30 000 dirhams c'est facture numéro 16 ou l'entreprise il y a le rétchiré de la facture numéro 16 donc il y a le client il y a l'acheteur donc rétchiré la marcheteur c'est l'entreprise l'acheteur c'est l'entreprise c'est le client l'acheteur donc la date c'est le 17 3 2021 l'entreprise l'acheteur va débiter l'achete de marchandises et il y a la marchandise des entrées c'est 6111 c'est l'achete de marchandises de 30 000 dirhams on va créditer une sortie qui est le flou mais le compte c'est parce qu'il y a la marchandise la caisse c'est une ressource à créditer c'est 5161 c'est le compte caisse c'est 15 000 dirhams c'est la moitié de 30 000 dirhams ou mais le compte fournisseur c'est le fournisseur parce qu'il y a l'acheteur de la marchandise il y a une sortie il y a l'achete crédita donc 15 000 dirhams facture numéro 16 on a l'enregistrement de la facture simple il n'y a ni réduction ni majoration donc je veux l'enregistrement comptable d'une facture doit avec réduction commerciale les réduction commerciales qui n'a dit le ravi ce sont des réduction commerciales exceptionnelles d'accord c'est exceptionnel par le fournisseur accordé par le fournisseur à son client dans le cas d'un défaut de qualité c'est le défaut de qualité c'est exceptionnel défaut de qualité le retard de livraison c'est une réduction commerciale c'est une réduction commerciale ce sont des réduction commerciales accordées par le fournisseur à son client ce sont des réduction accordées par le fournisseur le client par le vendeur à l'acheteur c'est la réduction commerciale qui s'appelle remise qui donne l'achat d'une grande quantité afin de fidéliser le client le client il a une grande quantité il a une remise parce qu'un client fidèle l'entreprise parce qu'un client fidèle le fournisseur c'est une réduction commerciale et les restaures ce sont des réduction commerciales qui deviennent la fin de la période et aussi accordées par le fournisseur à son client le plus fidèle car c'est le client le plus fidèle il a un certain nombre de chiffres d'affaires il a un certain nombre d'opérations ou quand il a un certain nombre d'opérations le chiffre d'affaires deviennent la période c'est une réduction commerciale dans des cas particuliers c'est une réduction commerciale qui sonturées sur la facture ne sont pas enregistrées et elles sonturées qui s'éteindrées sur la facture qui sonturées sur la facture la facture ne va pas être de la comptabilisation ils sont calculées en cascade qui s'appreurait sur l'on est sur l'offre sur l'on est sur l'on est sur l'on est sur l'on est sur l'exercice l'exemple numéro 3 l'entreprise Delta c'est une entreprise commerciale reçoit de l'entreprise IFRI donc l'entreprise Delta c'est une entreprise de confection la facture numéro 8 donc la facture c'est le client c'est l'acheteur la facture c'est le fournisseur donc l'entreprise Delta c'est l'acheteur la facture la facture numéro 8 relative à des vêtements et comportant les éléments suivants un montant bridge a de la montant bridge 10 000 dirhams un rabais c'est 10% une remise 5% et le règlement au comptant par chèque bancaire numéro 125 donc on a dit l'opération la facture comme suivant il y a des remises on a la facture l'enregistrement avec réduction de la facture avec réduction on a dit le déconne de la facture on a dit le journal de l'entreprise Delta et le journal de l'entreprise IFRI on a dit l'opération c'est les deux parties l'entreprise Delta et l'entreprise IFRI on a dit le déconne de la facture c'est le déconne de la facture et là le corps de la facture on a dit la facture numéro 8 on a dit le premier c'est le montant bridge on a dit le montant bridge 10 000 dirhams on a dit le mille dirhams on a dit le premier on a dit le premier c'est le rabais on a dit 10% pour qu'on a dit 10 000 on a dit 10 000 on a dit 10 000 on a dit 1000 dirhams 1000 dirhams 10 000 dirhams Bon, j'ai trouvé le chiffre d'un autre. Comme ça, le chiffre d'une autre chose. C'est 5%. On est 9000. On est 5 par cent. 900 fois 5 par cent. On est 450. 900 fois 5 par cent. 95 par cent. On est 450. Et 4 par cent. Et l'autre, notre net commercial. dans le prix de vente vente de marchandises. Donc si j'ai l'opération chez l'entreprise Delta, l'entreprise Delta c'est un acheteur, c'est un acheteur. Donc la date c'est le 23 2021, l'acheteur va débiter 6111 ses achats de marchandises. Donc si j'ai le fait le dernier net commercial, c'est un acheteur, c'est un acheteur. Donc recréditer la banque. La banque c'est une ressource à créditer à l'entreprise Delta. 5141 c'est la banque, c'est 8500 c'est quand? C'est fournisseur. La date c'est le 23 2021 et l'entreprise EFRI d'achete le flou, c'est d'achete le flou, par chèque bancaire, c'est un acheteur. Donc débiter la banque, c'est 1141 c'est la banque. 8500 c'est quand? Ou recréditer, on a 7121 c'est un vente de produits. C'est une entreprise industrielle, donc c'est la vente de produits finis. Donc c'est la vente de produits finis, c'est 8500 c'est facture numéro 8. L'enregistrement comptable d'une facture avec réduction financière. L'enregistrement comptable d'une facture avec réduction financière. La réduction financière qu'il a dit, il s'agit de l'escente de règlement. L'escente de règlement c'est une réduction financière accordée par le fournisseur à son client suite à un règlement au comptant. Il y a toujours un règlement au comptant. Il y a toujours un règlement au comptant. Il y a toujours un cheque bancaire ou un cheque de poste ou un espèce. Il y a une réduction financière. C'est l'escente de règlement. Il y a toujours un règlement anticipé. Il y a toujours un règlement anticipé. Le fournisseur, c'est-à-dire le client, c'est-à-dire une réduction financière. Il y a toujours un comptant ou il y a toujours un peu anticipé. Le règlement anticipé. L'escente de règlement est traité comme un élément financier. La comptabilisation, c'est-à-dire la réduction financière chez le client. Le client, c'est-à-dire l'acheteur. C'est-à-dire 7386. C'est-à-dire l'escomptant est traité comme un produit financier. C'est-à-dire la fournisseur. Il y a toujours un règlement de règlement comme une charge financière. C'est 6386. C'est-à-dire la fournisseur, c'est le vendeur. On a reçu l'exemple numéro 4. Dès le 25.3.2021, l'entreprise Delta adresse l'entreprise ABC, la facture numéro 12, relative à un montant riche de marchandises de 12 000 dirhams. Rabé 10%, remis 5%, escente 1% et le règlement au comptant. Dans 2000, on est en espèces. Et le reste, c'est par chèque bancaire. C'est-à-dire la réduction commerciale, c'est-à-dire la réduction commerciale, c'est-à-dire la réduction financière, c'est-à-dire les comptes du règlement. Donc, on a la comptabilisation chez l'entreprise Delta ou chez l'entreprise ABS. On a la réduction de la facture, c'est l'entreprise Delta, l'entreprise Delta adresse à l'entreprise ABS, la facture numéro 12. Donc, l'entreprise Delta, c'est un vendeur, c'est un fournisseur ou le reste de la facture, c'est l'entreprise ABC. L'entreprise ABS, c'est l'acheteur, il y a le client. Donc, on devait dire le décompte de la facture. Donc, le décompte de la facture, c'est le montant riche, c'est 12 000. C'est un ravi, c'est 10%. Donc, on a la réduction, c'est 12 000 x 10%. Donc, on a la réduction, c'est 12 000 x 10%. Le gharij diyalhom, c'est le net commercial 1. Le net commercial 1. 11 000, c'est 12 000 x 1080. Donc, on a la réduction, c'est 10 800. On a la réduction, la réduction, c'est 5%. 10 800 x 5. Donc, on a la réduction, c'est 540. 540. et le lien est le net commercial de 10,800, qui est de 540, qui est de 10,260. C'est de l'escount. Ce qui est de l'escount, c'est de l'escount. L'escount c'est 1%. C'est de l'escount 1% qu'il se calcule sur le dernier net commercial. Je ne sais pas de l'escount, mais on peut l'escount. On va se calcule sur le net commercial de 10,260, qui est de 10,260. Le lien est de l'escount. C'est de l'escount. C'est de l'escount. C'est de l'escount. On va se calcule sur l'escount. On va se calcule sur l'escount. C'est de l'escount. La comptabilisation chez l'entreprise Delta, la date c'est le 25 3 2021, l'entreprise Delta c'est une partie en espèces, on va diviser le compte caisse, c'est 1161, caisse c'est 2000 dirhams. Là, je date l'autre partie par chèque bancaire, c'est 1146 la banque, le reste, le net a payé, le net financé dans ce cas, c'est 8157,4. Alors, l'esconce, la dibité, l'esconce, l'entreprise Delta c'est un fournisseur, fournisseur, on va dire, l'esconce de règlement, le client, c'est l'entreprise, donc la dibité, 6386, c'est l'esconce accordée. et de la fournisseur d'immobilité est-ce qu'on a accordé ? La facture doit un montant, c'est 102,6 ou à créditer l'entreprise Delta à la marchandise, donc à dire la vente de marchandise, c'est 7111 c'est la vente de marchandise c'est 10260 c'est la facture numéro 12 ou chez l'entreprise ABC, l'entreprise ABC, c'est un acheteur c'est un client c'est un client, donc à la marchandise à dire l'achat de marchandise le 25-3-2021 à la divité 6111 c'est l'achat de marchandise d'un montant, c'est le net commercial, c'est le dernier net commercial, c'est 10260 le dernier net commercial 10260 à la fin de la fin de la fin donc à la crédite tu as la crédite plus dans la caisse donc à la crédite le compte caisse la crédite 2000 dirhams le compte caisse la crédite 2000 dirhams on a la crédite aussi dans la banque dès que tu as la crédite par chèque bancaire donc à la crédite 1386 c'est l'escanche obtenue c'est le mieux au juge c'est l'escanche 102,6 facture numéro 12 c'est l'enregistrement de l'escanche de règlement ou la réduction financière l'escanche accordée à de la fournisseur ou l'escanche obtenue à de la client donc l'enregistrement comptable d'une facture avec majoration la taxe sur la valeur ajoutée la taxe sur la valeur ajoutée ou la TVA le mécanisme de la TVA à de la TVA c'est un impôt indirect payé par le consommateur final qui est le consommateur final à de l'entreprise peut déduire de la taxe calculée sur les ventes TVA facturée ou collectée et est-ce qu'on a de la TVA facturée ou collectée celle qu'elle a elle-même suivie sur ses achats de ses biens ou services la TVA facturée ou la collectée c'est l'achat de biens ou de services c'est de TVA récupérable ou déductible il y a un TVA collecté ou la TVA récupérable il y a un TVA facturée ou la TVA récupérable ou déductible c'est que l'entreprise paye donc à l'éta et la différence donc l'entreprise qui a fait la différence l'éta c'est-à-dire la TVA facturée c'est-à-dire que la TVA déductible ou la TVA récupérable donc c'est-à-dire qu'il y a un qui est positif et qu'il y a un qui est positif et qu'il y a un mais qu'il y a un qui est positif et qu'il y a un qui est positif et qu'il y a un reporté donc le calcul de la TVA qui a fait trois formules la TVA la taxe sur la valeur ajoutée est égale le prix hors taxe acheté c'est hors taxe fois le taux de TVA le taux de la taxe sur la valeur ajoutée la première formule du calcul du montant de la TVA la deuxième qui a dit c'est le prix TTC c'est toute taxe comprise TTC c'est toute taxe comprise il y a une taxe d'erlène à faire le prix est égale c'est le prix hors taxe plus le montant de la TVA troisième formule c'est le prix hors taxe est égale le prix tout taxe comprise divisé par 1 plus le taux de la TVA 1 plus le taux de la TVA le taux de la TVA le taux de la TVA pour déterminer le montant de la TVA on applique au prix hors taxe le taux suivant des taux réduits le taux réduit le taux réduit c'est une classe de l'éto les opérations de transport l'E.T. l'électricité qui est à part le taux 14% c'est le premier taux réduit 14% le taux de transport l'E.T. l'électricité etc. l'électricité le taux 10% pour les opérations bancaires et boursières l'électricité la restauration qui est à part le taux de la TVA à la TVA les produits pharmaceutiques avec l'eau carburant les fournitures scolaires le médicament qui est à part de la TVA 7% le taux de 3ème taux réduit 7% ou l'électricité l'électricité le taux normal qui est à part la majorité des biens et services liquideraux dans le Maghreb mais l'électricité le taux normal c'est 20% la comptabilisation de la TVA en principe toute vente ou présentation de services dans l'eau a une TVA facturée la vente ou la prestation de services est-ce qu'on a maintenant la TVA facturée est-ce qu'on a tout achat devient un service ou d'immobilisation dans l'eau a une TVA récupérable et la TVA s'applique au prix net de déduction faite des rédictions accordées aux clients les opérations d'achat et de vente sont comptabilisées hors taxe et la TVA est enregistrée dans un compte de bilan la TVA per un sigle à cette TVA est considérée comme une dette pour le vendeur la TVA sur vente ou la TVA facturée est considérée comme une dette pour le vendeur cette dette doit être enregistrée au crédit de compte 44-55 et la TVA facturée la vente le compte 7 de la classe 7 4455 et la TVA facturée pour la TVA sur achat la TVA sur achat est considérée comme une croyance pour l'acheter la TVA qui tient cette croyance doit être enregistrée au début du compte c'est 34-55 et la TVA facturée mais qu'est-ce qu'on a dit la classe si cela la classe 2 qu'on a dit la TVA récupérable et le compte la vie change c'est c'est l'opération d'achat pour sur une immobilisation il y a une immobilisation l'immobilisation rendir le compte 34-55 1 c'est la TVA récupérable sur immobilisation ou il y a une charge rendir le compte un compte de la classe 6 rendir la TVA récupérable sur charge c'est 34-55 2 et la TVA récupérable sur charge l'exemple numéro 5 le 23 2020 l'entreprise reçoit de l'entreprise ABC donc c'est un acheteur c'est un client c'est un de l'entreprise il y a le vendeur il y a le fournisseur c'est un des marchandises la marchandise c'est un montant riche de 24000 dirhams et 24000 dirhams c'est TTC la TVA c'est 20% et le règlement accrédible numéro 10 donc l'entreprise elle c'est un marchandise dans l'achat de marchandise et la marchandise c'est un montant riche la TVA tout tax comprise la TVA c'est 20% donc si on a le montant riche la facture numéro 10 va dire c'est 24000 20 000 la operacion TTC qui va dire 1 plus la TVA donc est égal 24000 qui va dire C'est 20,000. 20,000 est le prix de vente hors taxe. C'est le prix de vente hors taxe. Donc la t'aviez-à-la, la t'aviez de 20%, c'est 20,000 fois 20%. C'est 4,000. 20,000 est 20,000. C'est 4,000. ou la gura 24000 naqs menna 20,000 rga satini 4000 ennachselt le montant bgit ortax endouk andi 20,000 20,000 fa 20% satini 4000 ou l'indie 24,000 naqs menna 20,000 ou l'gabella tbc c'est 4000 donc le net a payé TTC c'est 24,000 ou le montant reglé TTC donc la comptabilisation chez l'entreprise ABC c'est l'entreprise ABC c'est le vendeur c'est le fournisseur donc la date c'est le 23,000 2021 a déchargé la marchandise ou l'flus m'a gadaj tchallas gadaj tchallas a crédit donc a sou l'aida gada dibité une crayance et le client a dou une entrée et le client fit des entrées donc gadajkon au débit donc gada dibité 34,21 c'est le client par le net a payé quand j'ai le fait le montant l'entreprise ABC 24,000 on a crédité 7,111 c'est la vente de marchandise c'est le prix de vente hors taxe c'est 20,000 c'est le montant bris dans ce cas c'est le montant bris hors taxe c'est le montant c'est le montant c'est le montant 10 la comptabilisation c'est l'entreprise Ali c'est un acheteur vous l'achete la facture vous l'achete la marchandise vous l'achete la marchandise donc la date c'est le 23, 2021 l'entreprise Ali c'est la marchandise parce qu'on a entrée de marchandise on a débité 6,111 c'est achat de marchandise par le prix d'achat hors taxe c'est 20,000 dirhams on a dit la classe 6 la TVA récupérable sur charge c'est 34,55 2 c'est la TVA récupérable sur charge 4,000 dirhams on va se déclencher le crédit le fournisseur il va sortir la marchandise donc c'est accrédité c'est 44,111 c'est fournisseur et qu'on a le net à payer mais le décompte de la facture ou le coût de la facture le net à payer c'est 24,000 dirhams c'est facture numéro 10 l'exemple numéro 6 le 15-3-2021 l'entreprise ABC adresse à l'entreprise Ali la facture numéro 5 relative un montant de marchandise c'est 24,000 dirhams un rabais 10% une remise 5% un escondage 1% 20% et le règlement 4,000 en espèces et le reste c'est accrédit de 9 mois 1% 1% 1% 1% 1% 1% 20% 1% 1% 1% 1% 1% C'est le rabais, c'est 10%. Donc, quand on dit, c'est 2400, c'est 2400. Donc, le n'est commercial numéro 1. Nest commercial 1, quand on dit, c'est 21600. Donc, quand on dit, la remise, c'est la deuxième réduction commerciale. La deuxième réduction commerciale. La remise, c'est 5%. C'est 21600, c'est 5%. Donc, c'est 1080, c'est 1080, c'est 21600, c'est 5%. La remise, c'est le net commercial 2. C'est le net commercial, c'est la comptabilisation flèche et la vente. Donc, c'est 20520. C'est 20600, c'est 20600, c'est 1080. Le net financier, c'est 20520, c'est 20520, c'est 20314,8. C'est 20314, c'est 5,8. Puis, c'est 20420. C'est 20,314,7% On peut donc faire de la 20% Donc c'est 40,626.96 C'est 40,626. Et sinon, c'est l'unnet à payée Et l'unnet à payée, laaris à payée, la LEE La 2013, on a fais de 60, 60 et 60 ASalée C'est ce qu'il y a de la réduction, c'est ce qu'il y a de la réduction. C'est ce qu'il y a de la réduction, c'est ce qu'il y a de la réduction, c'est ce qu'il y a de la réduction. C'est ce qu'il y a de la réduction, c'est ce qu'il y a de la réduction. C'est ce qu'il y a de la réduction, c'est ce qu'il y a de la réduction. C'est ce qu'il y a de la réduction, c'est ce qu'il y a de la réduction. C'est ce qu'il y a de la réduction. C'est ce qu'il y a de la réduction, c'est ce qu'il y a de la réduction. C'est ce qu'il y a de la réduction, c'est ce qu'il y a de la réduction. C'est ce qu'il y a de la réduction. C'est ce qu'il y a de la réduction, c'est ce qu'il y a de la réduction. 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 En effet, généralement, le taux de TVA à appliquer est de 14%. C'est l'entreprise spécialisée dans le transport. Quand l'entreprise, quand il y a de la réduction, il y a de 14%. Quand une activité accessoire, il y a de 20%. Donc, j'ouvre l'exemple numéro 7. Le 22-3-2021, l'entreprise EFRI adresse à l'entreprise à aller des marchandises et paye à une société de transport 1 500 dirhams hors taxe. C'est-à-dire 14% et le règlement en espèces. Pièce de caisse numéro 13. Maintenant l'entreprise, elle a leur touché, qui a des marchandises, qui a une société spécialisée dans le transport, qui a une société de transport, qui a 11 500 dirhams hors taxe, mais la TVA 14% en espèces. Donc, l'entreprise EFRI, qui a une société de transport, qui a des marchandises. La deuxième opération est le 23-3-2021. 2021, l'entreprise Ali reçoit de l'entreprise EFRI. L'entreprise Ali, c'est de l'entreprise EFRI, des marchandises. Des marchandises, c'est un montant bris. C'est-à-dire qu'on fait un 11 avec un gavé de 10%, restaurant 5%, est-ce qu'un 1% ? Transport hors-taxe 2021, c'est 20%. C'est de l'entreprise, le transport, la marchandise. Et le règlement c'est un crédit de trois mois. Si on a un crédit de trois mois, un crédit de neuf mois, c'est-à-dire qu'on va acheter des marchandises, on va acheter des marchandises, on va acheter des fournisseurs, on va acheter des clients. On va acheter des vendeurs, on va acheter des clients, on va acheter des clients. C'est un crédit de fournisseurs. On va acheter des acquisitions, des acquisitions et des mobilisations. On va acheter des acquisitions et des mobilisations. On a acheter des acquisitions et des fournisseurs et des mobilisations. Donc on a l'entreprise Ali, il y a le client, il y a l'acheter, il va acheter des marchandises. Cette entreprise EFRI, il y a le vendeur. Cette La facture est de la marchandise, un raveur de 10%, un restaurateur de 5%, un escompte de 1%, un transport de 2.000 dirhams, et le règlement accrédit de 3 mois. Facture numéro 7. La question est de savoir le décompte de la facture. On inségile les deux opérations, les comptes des deux entreprises. Le journal des deux entreprises. La facture numéro 7. Le montant de 50.000, un raveur de 10%, 50.000, 10.000, 5.000. Le net commercial, 1.000, 50.000, 5.000, 5.000. Le restaurant, c'est 5%. 5.000, 5.000. Il va atteindre 2.250, 50.000. 70.000, 5.000. C'est le montant de 50.000, 5.000. Le net commercial 2.000, 5.000, 5.000. Donc le net commercial 2.000, 5.000, 5.000. c'est le kharij ou le net financier le net financier c'est le montant c'est 2000 dirhams le transport c'est le montant de 20% c'est le montant de 20% 42.322,5 plus 2000 c'est 44.322,5 plus 20% c'est 8.864,5 plus le net a payé c'est 42.322,5 plus 2000 c'est 8.864,5 plus 53.187 c'est l'entreprise EFRI le 20, le 20, le 20, le 20, 3, 2021 l'entreprise EFRI est une société de transport une société de transport un montant de 1500 dirhams pour la TVDL c'est 14% en déna si ma ghausse débitée 6142 c'est une charge et ce n'est pas le transport c'est le transport 1500 dirhams on a une charge donc la TVDL c'est 34.55 2 c'est une TVE répopérable sur charge il faut le transport Fervatage fil mia 210 Où est-ce qu'il s'agit d'espèce Il s'agit d'un flux Il s'agit d'un compte de la caisse 1160 C'est la caisse 1710 C'est la caisse numéro 30 Où est-ce qu'il s'agit d'un date 23.03.2021 Il s'agit d'un facture Le client Il s'agit d'un facture Le client Il s'agit d'un facture Il s'agit d'un crédit Le compte client Le compte client Il s'agit d'une croyance Le compte client 34.21 C'est le client Le net a payé 53.187 Le net a payé Le client Il s'agit d'un compte Accordé Le client a dit un compte de règlement Il s'agit d'un compte Qui est le client Le client Le fournisseur Ou généralement Le mode de règlement Il s'agit d'un compte de règlement Il s'agit d'un compte de l'achat Ou de la vente C'est l'est-count Accordé Le client C'est l'est-count Accordé C'est 1386 C'est l'est-count Accordé Il s'agit d'un compte de règlement L'est-count Il s'agit d'un compte de règlement Le moyen de règlement L'est-count Il s'agit d'un compte de règlement Mais quand je met la marchandise Mais quand je met la marchandise Mais quand je met la vente de marchandise Donc l'est-count accordé C'est 427.5 Ou alors c'est le vendeur Donc quand il s'agit d'une sortie de la marchandise C'est la vente de marchandise 7111 C'est la vente de marchandise Le montant du dernier net commercial C'est 42750 Le dernier net commercial Ou alors qu'il s'agit d'une vente de marchandise Ou de l'achat de marchandise La vente de produits accessoires La vente de produits accessoires C'est le transport C'est 2000 dirhams Vente de produits Et produits accessoires Madame a dit La TVA de transport C'est 20% Quand il s'agit d'une vente de produits accessoires C'est le fournisseur Quand il s'agit d'une fermière La TVA de transport C'est une vente de produits accessoires Ou il a 14% Quand il s'agit d'une vente de produits accessoires Puis, on va dire 44.55 C'est l'état de TVA facturé C'est 8.864.5 C'est facture numéro 7 Et chez l'entreprise Ali Le 22-3 2021 C'est aucune écriture L'opération L'opération des mobiles L'entreprise est free Ou la société de transport L'entreprise Ali C'est aucune écriture Ou la deuxième date C'est le 23-3 2021 L'achat de la facture L'achat de la marchandise L'achat de la marchandise C'est 42.750 C'est 42.750 C'est 1.864.5 C'est 84.5 C'est 48.5 C'est 48.5 Où il s'agit d'accredit Le règlement mondial Il s'agit d'accredit Le fournisseur C'est le montant net à payer Le net à payer C'est 53.187 Au moins Le fournisseur L'entreprise Il s'agit d'accredit C'est une réduction financière Donc il s'agit d'accredit C'est 7.386 C'est l'escompte obtenu C'est l'escompte obtenu Il s'agit d'accredit Il s'agit d'accredit Il s'agit d'accredit C'est 2427.7 C'est une réduction C'est une réduction Numéro 7 Deuxième type de transport C'est le transport des bourses Le plus utilisé C'est-à-dire récupérer Pour leur Le montant exact L'entreprise Réquipère exactement Le prix qu'elle a payé Pour le compte du client A un transporteur Il s'agit d'un transporteur Il s'agit d'un client Il s'agit d'un client A un transporteur C'est un transporteur Il s'agit d'un client Il s'agit d'un client les frais pourfeitaires les frais pourfeitaires vont finir la société de transport et vont finir le client et vont finir le client et vont finir le montant et vont finir les frais pourfeitaires donc on va voir un exemple dès le 2023 2021 l'entreprise Delta l'entreprise ABC des marchandises et paie à l'ONCF des frais de transport 1000 dirhams hors taxe TVS c'est 14% ou le règlement en espèce pièce de caisse numéro 25 la société Delta ou l'entreprise Delta l'office national du chemin de fer l'entreprise ABC l'entreprise ABC 22.03.2021 l'entreprise ABC reçoit de l'entreprise Delta la facture numéro 5 relative à un montant de marchandises de 20 000 dirhams 10% 22% TVS 20% donc la marchandises de la TVS c'est 20% ou le transport 1000 dirhams 14% donc l'ONCF 1000 dirhams 1000 dirhams et la TVS c'est 14% c'est le transport pour leur montant exact donc c'est la société de transport qui est le client et le règlement c'est par chèque de poste numéro 150 c'est le client par chèque de poste donc l'opération est les deux entreprises Delta et ABC donc on trouve le déconse de la facture numéro 5 c'est la facture numéro 5 le montant bride c'est 20 000 1 gb c'est 10% c'est 2000 dirhams ou le net commercial 2000 dirhams ou le net commercial qu'il naah 1 ma gonna dira égani うわt 360 18,000 360 le net financier 18,000 360 17,640 17,640 puis la taffiye la taffiye c'est 20% sur la marchandise 17,640 20% 3528 puis le transport c'est 1000 dirhams transport c'est 1000 dirhams la taffiye c'est 14% 1000 x 14% la taffiye 140 puis le net a payé 19,640 1528 10,740 11,840 la taffiye 19,740 11,840 donc on dir la comptabilisation chez l'entreprise Delta c'est la date c'est le 23 2021 à l'entreprise Delta la taffiye la taffiye la taffiye la taffiye la taffiye de transport donc à débiter 6142 c'est le transport le transport c'est 1000 dirhams l'état de TVA récupérable sur charge c'est 34,55 2 c'est l'état de TVA récupérable sur charge 140 dirhams le transport donc à créditer le compte caisse 5161 c'est la caisse elle fumeur orveille c'est la pièce de caisse numéro 25 ou la deuxième opération c'est le 22 3 2021 l'entreprise Delta c'est un fournisseur rayé les gatsby oubè le chèque de poche c'est le plus par chèque de poste débité 5146 c'est chèque poste le montant net a payé c'est 22 308 29 000 308 ou 29 000 308 ou l'escompte qui est un escompte de règlement c'est 6386 d'yemmè l'escompte qui est un escompte de règlement c'est escompte accordé l'escompte accordé c'est 360 360 c'est l'escompte accordé ou rescrédité la vente de marchandises la vente la marchandise donc rescrédité la vente de marchandises 7111 c'est la vente de marchandises la vente de marchandises le dernier net commercial c'est 18 000 dirhams oubè l'état de tevye facturé c'est 44 55 c'est l'état de tevye facturé le montant ou le le par un montant c'est 3528 3528 accrédit on a l'anillation c'est le montant exact c'est 5000 donc la vente c'est 140 donc c'est facturé numéro 5 donc j'ose chez l'entreprise ABC la date c'est le 23 2021 on a l'entreprise m'a d'art c'est le transport c'est l'entreprise delta l'ONCF on a l'entreprise ABC c'est le d'être la marchandises l'ONCF c'est le transport le 23 2021 c'est aucune écriture mais le 22 3 2021 je d'être la facture d'être d'être la marchandise l'ONCF donc débiter 6111 c'est l'achat de marchandises la marchandises débiter l'achat de marchandises par le dernier n'est commercial c'est 18000 dirhams 18000 dirhams mais le compte 6142 c'est le transport donc mais est ce qu'on la tv1 sur le transport 14% le fournisseur qui c'est transport 642 ou le client c'est 140 de 6142 ou les 15-20% le fournisseur va dire 7127 c'est vendre et produit accessoire là le transport sur vendre 7127 transport par le montant 1000 dirhams au l'état de tv1 récupérables sur charge quand j'me la tv1 sur transport et la tv1 sur marchandise à certaine 3668 j'me c'est dire la marchandise mais le transport c'est un seul compte mais c'est le fournisseur qui est le tv1 récupérables ou le tv1 facturé l'autre c'est le c'est le montant donc le règlement réconne par chèque poste donc 5146 c'est chèque poste c'est 22308 c'est le net à payer au moment le règlement c'est 7386 c'est les comptes obtenus les comptes obtenus c'est 360 c'est facture numéro 5 c'est facture numéro 5 pour la vidéo prochaine challah rangez-vous la facture avoir